Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez vu le titre de la vidéo, on va parler des figures de lisse à joues. En fait, on va voir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente, comment on peut l'utiliser et comment utiliser le matériel comme des oscilloscopes pour nous permettre de tracer des figures de lisse à joues et mieux comprendre nos circuits en électronique. Donc sans plus attendre, on ne va pas parler dans le détail technique et théorique des figures de lisse à joues. On va plutôt expérimenter avec l'oscilloscope un générateur de fonction et par la suite un circuit simple, un filtre ARC, donc un filtre passe-bas, pour mieux voir l'effet de la caractéristique du filtre passe-bas avec une figure de lisse à joues. Donc pour expérimenter et essayer de comprendre qu'est-ce qu'une figure de lisse à joues, on va utiliser un oscilloscope numérique. On va faire la même chose avec l'oscilloscope analogique un petit peu plus tard dans la vidéo pour valider le concept. Et on va avoir un générateur de fonction ici avec deux canaux, avec deux fréquences différentes ou la même fréquence. En fait, je vais varier des paramètres, soit la fréquence et la phase. Donc par exemple, ça ici, c'est une figure de lisse à joues. Donc si vous ne savez pas c'est quoi, ça en est une. Avant de voir et de comprendre qu'est-ce que cette figure représente, on va partir de la base et voir comment on se rend à cette étape-là. Donc premièrement, on va remarquer qu'on va placer notre oscilloscope dans un mode différent du mode standard. Donc le mode standard, c'est celui-ci. Donc on a une amplitude pour nos signaux en tension et l'axe des X, c'est l'axe du temps. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'on voit nos signaux dans le temps, comme celui-ci. Donc je vais mettre les signaux avec la même fréquence. Donc comme celui-ci, vous voyez qu'on a deux signaux sinusoidal. Donc sur le canal 1, sur la ligne jaune, et le canal 2, la ligne bleue. Donc ils sont un petit peu déphasés. Je vais faire la correction pour corriger le déphasage. Comme celui-ci. Donc on a nos deux signaux superposés maintenant, qui sont un par-dessus l'autre. Je vais vous présenter comme celui-ci. On peut voir que nos deux signaux, même amplitude, même fréquence, même phase. Donc ça, c'est la représentation de nos signaux qu'on a habituellement sur un oscilloscope, avec l'amplitude sur l'axe des Y et le temps sur l'axe des X. La différence, pour bien voir une figure de liste à jour, on va placer notre oscilloscope dans le mode Y et X, XY en fait. Vous remarquerez sur les oscilloscopes, il y a des identifications pour le mode X et le mode Y pour le canal 1 et le canal 2. Donc à ce moment-là, ça veut dire que notre axe des X devient notre canal 1 et l'axe des Y devient le canal 2. Ce que ça veut dire, c'est que le temps ne fait plus partie de l'équation sur notre écran graphique. Donc je vais placer par exemple justement ici en mode XY et on a cette figure-là. Qu'est-ce que ça nous dit, puisqu'on a retiré l'aspect temporel? Eh bien, à ce moment-là, on retrouve tout simplement l'amplitude en X de notre signal de notre canal 1 et l'amplitude en Y de notre canal numéro 2. Donc étant donné que nos deux signaux sont de même fréquence et de même phase, eh bien les deux signaux vont avoir cette droite-là, puisque lorsque le signal en X augmente, eh bien le signal en Y augmente aussi est diminué de la même façon. Donc c'est une droite, c'est linéaire et ça nous dit que notre circuit est en phase. En fait, les deux canaux sont en phase et de même fréquence. Donc cette figure de liste à joues, c'est la plus simple et on va voir qu'on peut arriver à faire des choses très intéressantes avec cette figure-là et essayer de comprendre plus en détail nos circuits en électronique. Par exemple, la première chose que je vais faire, ça va être de changer la phase entre mes deux signaux. Donc par exemple, je vais retourner dans le mode normal, comme ça ici. Et si par exemple, mon canal numéro 2, donc celui-là Y, il va avoir une phase différente. Donc pour changer la phase, simplement changer le déphasage comme ça ici. On pourrait avoir un déphasage par exemple de 180 degrés, comme ça ici. Donc nos deux canaux ont une différente phase. Ce que ça veut dire, on peut déjà prédire notre figure de liste à joues parce que notre canal X, lorsque la tension monte, et bien le canal Y, la tension descend. Donc ils sont en opposition de phase, 180 degrés. Donc lorsqu'on regarde sur une figure de liste à joues, et bien on va avoir une pente négative. C'est exactement ce que je viens de dire. Pour une augmentation en X, on a une diminution en Y. Donc jusqu'à là, tout va bien. On comprend que le déphasage va faire varier notre figure de liste à joues. Maintenant, on va retourner dans le domaine du temps. Et que se passe-t-il si maintenant on met par exemple un déphasage seulement de 90 degrés? Donc comme ça, on voit que le signal 1 par rapport au signal 2, 90 degrés de déphasage. Et si on regarde au niveau de la figure, c'est à ce moment-là qu'on voit des choses intéressantes. On voit un cercle, parce que tout simplement, le signal X va augmenter, et le signal Y va augmenter aussi, mais avec un déphasage de 90 degrés. Ce qui va nous mener à cette figure-là. On pourrait voir dans le détail si on réduit la résolution, donc le nombre d'échantillons qu'on prend avec mon oscilloscope numérique. Donc ça c'est un avantage de l'oscilloscope numérique. On peut voir l'orientation des points. Dans ce cas-ci, étant donné que mon canal 2 est en avance de 90 degrés, on va voir les petits points tourner dans le sens antihoraire. Alors que si je remets par exemple ici, plutôt le canal 2 qui est en avance de phase, et bien les points vont tourner dans l'autre sens. Donc on remarque qu'il y a une direction dans laquelle la figure de l'issage va être tracée. Et on peut voir ça avec notre oscilloscope numérique. Donc on va retourner avec la forme complète. Donc ça nous représente un cercle. Vous avez pu voir que lorsque je change la phase, en fait, on se trouve à avoir une ligne en partant lorsqu'on n'a aucun défasage entre nos deux signaux. Et plus on crée de défasage, ça crée une ellipse pour former un cercle parfait à 90 degrés de défasage. Qu'on continue à 180, on se trouve à avoir une pente négative. Et si on continue encore, et bien on se retrouve à avoir un cercle parfait à 270 degrés. Et éventuellement à 360 degrés, on trouve la ligne continue parce qu'on est retourné au point initial. Donc dans un premier temps, on a compris un petit peu qu'est-ce que la figure de l'issage joue, comment le défasage entre deux signaux vont se représenter sur notre figure. On a pu voir qu'on peut obtenir des cercles, des ellipses comme ça ici. Mais on peut faire des choses encore plus intéressantes pour comprendre des circuits en électronique. Donc supposons maintenant qu'on souhaite changer uniquement la fréquence entre les deux signaux. Donc dans le cas où on aurait un signal qui est non linéaire, par exemple, qui changerait la fréquence du signal d'entrée par rapport au signal de sortie, et bien on pourrait le représenter ainsi. Donc on va changer la fréquence, par exemple, du deuxième canal, donc le canal Y. Donc c'est simplement de 0,5 Hertz. Donc vous voyez que la figure se met à tourner. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on se trouve à aller chercher entre... À un moment donné, les signaux tombent en phase, alors qu'à un moment donné, les signaux sont défasés jusqu'à 180 degrés. On peut voir ce résultat-là dans notre affichage temporel habituel, donc YT. On remarque que le signal en jaune reste toujours constant. Le signal en bleu est un petit peu plus rapide. Donc parfois, les deux signaux vont être en phase, mais parfois, les signaux vont être défasés complètement de 180 degrés. C'est pour ça que notre cercle se met à avoir une pente droite. Il commence à avoir une ellipse qui s'agrandit jusqu'à temps qu'on ait une pente négative. Donc c'est une façon de le représenter pour voir avec l'équivalent d'un défasage qui change tranquillement parce qu'on change la fréquence, mais en fait, c'est plutôt que la fréquence est tellement faible. On change de 0,5 Hertz, donc c'est l'équivalent d'un défasage entre les deux signaux. Donc maintenant, on va s'intéresser plutôt à dessiner pour des fréquences multiples. Donc par exemple, je suis présentement à 2 kHz pour mes deux signaux. Donc mon canal 1 et mon canal 2 sont à 2 kHz. Si par exemple, je place mon canal 1 à 4 kHz, donc on va commencer avec 3 kHz par exemple, vous voyez qu'on a une figure encore différente, figure encore différente. Donc à chaque fois, on va avoir des figures différentes parce que la figure ici affiche tout simplement les points qui correspondent en fait au changement de X par rapport au changement de Y. Donc on peut voir qu'on peut obtenir différentes figures assez intéressantes et assez complexes. Un autre détail que je n'ai pas mentionné, c'est qu'ici on a notre axe des X, axe des Y, et ça semble plutôt évident, mais en fait, ça ici, ça correspond à l'amplitude X et ici l'amplitude Y. Donc si je change par exemple l'amplitude, vous voyez en X, donc mon canal 1, vous voyez l'amplitude Y reste la même, mais l'amplitude X est très 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 faible. Donc à ce moment-là, même avec un défasage de 90 degrés, il ne sera pas possible d'obtenir un cercle parfait parce qu'on n'a pas les mêmes amplitudes sur notre canal X et notre canal Y. Donc à ce moment-là, on peut voir que l'amplitude affecte aussi la taille de notre cercle sur notre figure de liste à jour. On va appliquer tous ces concepts-là au niveau d'un filtre ARC, puis on peut déjà commencer à voir comment on va pouvoir interpréter notre figure de liste à jour. Donc déjà, si on est en basse fréquence au niveau de la bande passante de notre filtre passe-bas et qu'on n'a aucun défasage, et bien entre nos deux signaux, par exemple le X, c'est notre entrée, et le Y, c'est la sortie de notre filtre, et bien on se trouverait à avoir une figure de liste à jour, par exemple comme celle-ci, où par exemple le signal d'entrée correspond au signal de sortie puisque ce signal-là n'est pas atténué par le filtre. Plus on va augmenter en fréquence, passer la fréquence de coupure, au niveau du canal 2, donc la sortie, on va plutôt avoir un défasage par rapport à notre canal d'entrée, donc ce défasage-là est perçu ici, comme ça ici, et on va avoir une atténuation de notre signal de sortie, parce que tout bon filtre passe-bas va atténuer le signal à la sortie et va avoir un défasage. Pour un filtre de premier ordre, on va avoir un certain défasage et une certaine atténuation, plus on va augmenter en fréquence. Donc on peut déjà voir le résultat, par exemple, d'un filtre, comme ça ici, où on va avoir eu un défasage et on va avoir une atténuation, donc une réduction de l'amplitude de notre signal de sortie pour un signal d'entrée quelconque, comme vous voyez ici. Donc ça peut devenir pratique d'utiliser la figure de l'issage au lieu de la figure temporelle qu'on est habitué de connaître, parce que, comme ça ici, il faut calculer, par exemple, le défasage entre les deux ou calculer l'amplitude pour valider la différence entre les deux signaux. En fait, on peut le voir aussi très facilement avec la figure de l'issage au, on peut voir, en fait, le défasage qui est obtenu et on peut voir la réduction d'amplitude qui est due, par exemple, au filtre ARC. Donc, afin de vous présenter un exemple pratique, j'ai placé un filtre ARC sur ma plaque de prototypage, donc avec le canal 1 de mon oscilloscope qui me fournit un signal sinusoidal avec une amplitude de 5 volts crête à crête et je vais faire varier la fréquence de ce signal d'entrée-là. À la sortie de mon filtre, j'ai tout simplement mon canal numéro 2 qui va me présenter la sortie. Donc, mon filtre est constitué d'une résistance de 100 ohms et d'un condensateur de 100 nanopharal. Ça me donne une fréquence de coupure d'environ 15 kHz et à 15,9 kHz pour être plus précis. Et donc, on va pouvoir visualiser avec la figure de l'issage au comment ce filtre-là est caractérisé par la figure. Donc, par exemple, présentement, je suis en basse fréquence, donc je suis à 600 Hz. Vous voyez que le signal d'entrée correspond environ au signal de sortie et ça nous veut dire que le signal n'est pas atténué et n'est pas déphasé. Si on augmente en fréquence, donc par exemple, déjà je suis rendu à 3 kHz. Donc, 3 kHz, on remarque que déjà l'amplitude semble similaire entre la sortie et l'entrée, mais on a quand même déjà un petit déphasage. Ça, c'est vraiment dû à la caractéristique de filtre de premier ordre et on va continuer à augmenter la fréquence. Donc, présentement, 4 kHz, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 kHz. Donc, comme on peut voir, l'amplitude diminue un petit peu au niveau de la sortie et même on va obtenir un déphasage au niveau de mon signal d'entrée par rapport à mon signal de sortie. Donc, vous voyez que cette figure-là représente tout simplement l'effet de notre filtre. Si on augmente encore en fréquence, on peut voir que l'atténuation diminue considérablement. Le déphasage continue d'augmenter et en fait, on remarque que c'est un circuit qui est linéaire. On reste toujours à la même fréquence. Donc, on n'a pas l'effet qu'on avait tout à l'heure où on avait des signaux qui commencent à devenir complexes. Donc, ça veut juste nous dire que notre signal est linéaire. Donc, le signal qui rentre sort la même fréquence, mais on a un déphasage qui est créé et on a une atténuation qui est créée aussi par le filtre. Donc, les formes de lissage à joues peuvent devenir très complexes, comme vous voyez présentement. En fait, on peut toujours remarquer un peu la base de nos signaux. En fait, avec une forme comme celle-là, on peut remarquer ici en axe des X et axe des Y. Donc, par exemple, sur cette forme-là, on remarque que l'amplitude reste la même, peu importe en entrée ou en sortie. Et c'est tout simplement, en fait, dans ce cas-ci, c'est simplement la fréquence qui est changée. La phase est la même entre les deux signaux. Si je regarde les signaux dans le domaine du temps, comme on le regarde à l'habitude. Donc, j'ai mes deux signaux ici comme ça. Et vous voyez, en fait, même la ligne bleue, c'est la fréquence de notre canal 2, et correspond à 10 kHz, alors que la canal 1 est 11 kHz. Donc, c'est simplement un dixième de plus. Mais, comme vous voyez, ça nous permet de représenter des formes assez particulières. Donc, bien entendu, on peut obtenir une multitude de types de formes de lissage-ajout. Et éventuellement, on peut les utiliser pour essayer de mieux comprendre notre circuit en électronique. Vous aurez compris que si on peut représenter des figures de lissage-ajout sur un oscilloscope numérique, on peut bien les faire aussi sur un oscilloscope analogique. Donc, comme vous voyez présentement, on utilise simplement la roulette pour la division du temps. Et ils utilisent, en fait, la dernière position, qui est une position XY. Ça correspond à la même chose que sur notre oscilloscope numérique. Et à partir de là, on peut changer, par exemple, l'amplitude de nos signaux XY, ou le positionnement, par exemple, de notre figure. En fait, on peut changer aussi l'orientation du temps pour voir notre signal dans le domaine temporel. Donc, notre temporisation ici sur l'axe des X, et notre amplitude sur l'axe des Y. On va repositionner, par exemple, avec la position XY. Donc, mon canal 1, c'est mon X, et mon canal 2, c'est mon Y. Encore une fois, en utilisant le générateur de fonction, on peut changer, par exemple, la fréquence pour visualiser une figure de lissage-ajout. Donc, par exemple, je vais me mettre à une fréquence équivalente entre mes deux signaux. Donc, mon canal 1 et mon canal 2 sont de même fréquence. Et je vais tout simplement enlever le déphasage, comme ça ici, pour pouvoir voir, en fait, que les deux signaux sont superposés. Si on augmente, par exemple, le déphasage entre les deux signaux, on obtient notre cercle. Et par la suite, on continue et on augmente à 180 degrés, par exemple, et ainsi de suite, comme on a expliqué tout à l'heure avec l'oscilloscope numérique. Le résultat est le même, en fait. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas d'acquisition en termes d'échantillons par seconde. Donc, c'est un signal qui est continu. Donc, si, par exemple, j'utilise une fréquence très, très basse, on devrait voir le point qui se promène sur mon oscilloscope. Donc, je vais mettre, par exemple, une fréquence de 1 Hz pour qu'on voit le balaiement de notre signal. Et je vais faire la même chose sur mon canal numéro 2. Donc, comme vous voyez, on voit le point qui se promène sur mon oscilloscope et qui représente, en fait, la forme de mon signal. Donc, je vais enlever, par exemple, ça ici, mon déphasage. Et vous voyez que, maintenant, mes deux signaux ont la même amplitude, aucun déphasage. Et, en fait, la fréquence est de 1 Hz pour les deux signaux. On voit que la pente est donnée par le point qui s'allume sur mon oscilloscope. Et vous voyez que la pente, ça correspond tout simplement à mon signal en X augmente. Mon signal en Y augmente aussi de façon linéaire. Si je change la phase, vous voyez qu'on obtient maintenant un ellipse qui s'agrandit jusqu'à temps d'avoir un cercle. Parfait. Et si on continue, rendu à 180 degrés, on a une pente négative qui est représentée par le point que vous voyez qui s'illumine sur le oscilloscope. Donc, bien entendu, on peut s'amuser à représenter des formes sur notre oscilloscope et différentes fréquences, par exemple, pour différentes formes qui vont être dessinées sur le oscilloscope. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Cliquez sur « J'aime » si vous avez aimé. Et n'oubliez pas de laisser des commentaires et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc, on va se revoir pour d'autres vidéos en électronique. Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada